yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode de ma carrière sur fifa 22 avec manchester naked et ça c'était super bien passé dans le dernier épisode souvenez-vous c'était qualifié face à leipzig sur un score franchement lourd en intensité mais aussi au niveau du score franchement 6-0 contre leipzig c'est pas rien et du coup on se qualifie pour l'écart de finale et je viens de voir aussi que on va jouer la compétition internationale j'ai envie de dire bon c'est des amicaux je crois mais il y a l'espagne et la suède donc c'est deux gros match on va voir je pense que je vais sûrement rentrer en cours de jeu comme d'hab en tout cas il ya du west ham il ya manchester city les gars les premiers du classement ce qu'on veut détrôner pour reprendre notre place ça va être compliqué mais il ya moyen il ya moyen on va voir côté info du coup je vous rappelle en sélection on y est par l'allemagne ok nous serons en contact avec les représentants d'accord ça marche espagne et suède du coup deux gros match ce serait bien qu'on commence c'est les vraies compétitions je sais pas la ligue des nations par exemple ou la coupe du monde euros j'ai pas mais parce qu'on a joué que des amicaux avec l'allemagne pour le moment après ça va venir à serre mal mais ça serait mieux en tout cas on va juste faire le petit entraînement avant de commencer par west ham les gars parce qu'on en a besoin pour la forme et pour les points de compétence surtout et on va simuler jusqu'à west ham voilà le titre isaac a mis trois buts à l'adversaire leipzig incroyable les gars quel match vraiment un des meilleurs match qu'on a fait dans cette carrière je pense en tout cas west ham 17e on doit gagner comme d'hab vous connaissez le rituel et il faut recoller au score à manchester city avant de d'aller les battre ce serait vraiment incroyable qu'on les batte d'ailleurs par contre niveau forme je suis pas top possible que je sorte un petit peu avant les gars coup d'envoi à 15 heures il va faire très chaud quoi qu'on en angleterre donc en vrai ça va en tout cas on va y aller belle équipe du côté de west ham également et nous on est parti pour ce premier match les gars ce serait vraiment bien de commencer par une victoire et après on va tranquillement en sélection il y a des bulles en l'air c'est quoi ça c'est normal ça c'est quoi c'est censé être un tifo c'est pour un événement il y a des bulles attendez par contre si c'est un bug et que ça fait ça sur le terrain ça va être horrible j'avais jamais vu ça m'a bien oh non mais c'est quoi ce bug alors franchement c'est horrible il y a tout le temps un bug un coup c'est la neige un coup c'est les bulles bientôt on va jouer dans un volcan on va jouer dans des bulles je sais pas match dans un bain je sais pas pourquoi c'est horrible c'était c'est un bug mais je vois pas comment ça peut faire un bug de bulles déjà pourquoi il y a des bulles dans le fichier du jeu je sais pas mais bon on va partir comme ça c'est pas grave pas mal bien joué ronaldo la frappe oh la barre ça passe fernandez qui me la décale je frappe dommage l'arrêt non là bien joué la fin de frappe je la remets à ronaldo qui peut frapper dommage gardien putain derrière qui passe au travers et on encaisse au premier but mais franchement ils ont rien pour eux mais il marque quand même on domine par contre les bulles ça va réapparaître à chaque fois oh putain j'allais la mettre à ronaldo les gars je suis dégoûté mi temps 1-0 pour eux mais franchement on les a pas vu du match en fait ils ont fait deux trois frappes vite fait mais je pense qu'on est devant niveau stats on va vite fait voir voilà on est devant niveau stats ils ont un peu plus de possession mais franchement ça se voit pas tant que ça sur terrain bon les bulles franchement c'était drôle deux secondes aussi c'est bon allez allez belle se te passe vas-y oh putain il se met mal il se met mal il aurait pu tellement s'approcher de jamie vardy sur cette action attention la frappe plantaine on se fait punir rien foutre complètement sur le terrain on est devant les cas je m'en fous rien avec le ballon logiquement on encaisse ce deuxième but ça nous va bien on n'a qu'à on n'a qu'à se réveiller au bout d'un moment sans prendre calme mais c'est c'est pas normal on décolle oh carton rouge mais bon pourquoi pas et voilà les gars fin du match on perd 2-0 aussi au final totalement hérité parce que qu'est ce qu'on a fait franchement je me demande on a rien foutu moi j'ai fait deux trois frappes de mon côté ça n'a pas abouti malheureusement bon gardien on a fait plus de frappes certes mais bon ils ont été plus réalistes au bout d'un moment le réalisme s'appelle hiverton qui s'impose en plus franchement ça sent pas bon pour nous là on enchaîne beaucoup de défaites en peu de temps alors qu'on avait gravi tellement d'échelons et ouais Manchester City là qui va encore prendre des points je pense parce qu'ils ont un match de retard ok ben du coup je vais commencer remplaçant c'est pas plus mal pour la forme ouais juste ok ils ont perdu je crois non non en fait je crois pas on va voir City voilà ils ont gagné 4-1 et c'est ici je crois ils ont gagné 2-1 ouais en fait ils ont gagné ok ça fait beaucoup de points à rattraper 9 points ça risque d'être très compliqué 3 victoires déjà il faudra gagner absolument contre eux pour pour les retarder mais ça va être dur il reste pas beaucoup de match donc c'est très compliqué en tout cas là on va se concentrer sur l'allemagne les gars on joue contre l'espagne et après quand finira ces deux matchs internationaux on ira voir si pourquoi pas le tirage au sur la ligue des champions a été effectué en tout cas je rentre en cours de jeu à la place de Werner et on perd 1-0 très belle équipe d'Espagne avec du Péry Ferran Torres qui a marqué Inaki Williams ok il y a du beau monde ça va être compliqué pourquoi pas faire la différence en tout cas c'est magnifique de jouer contre une telle équipe a rajouté au palmarès même si c'est un trophée franchement c'est un trophée invisible on va dire c'est pour ça qu'il demande ce changement Amad Ferradif pour qu'après dans les grosses compétitions je sois titulaire ce serait ce serait nickel allez on y va les capas c'est la première il y a du champ libre je la centre elle est pas mal oh oh ce qu'on loupe le centre était pas fou alors la tête non plus franchement la tête et après des rires il n'arrive pas à finir putain attention la frappe l'antenne et on encaisse le deuxième but alors qu'on doit égaliser on le prend ça fait mal ça fait très très mal parce que vraiment doit le mettre aïe 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 franchement que ce soit en allemagne ou en club le réalisme ça nous tue malheureusement nous on l'est pas tu m'as vu ça les belles se passe allez en vitesse mon face à face la tente à rater putain bien joué je la tente enfin elle est dedans les gars franchement on doit la mettre depuis mon entrée cette frappe et ce but surtout enfin ça passe peut-être qu'on peut égaliser ça va être compliqué mais il y a moyen niveau défensif ils sont pas top ok ça se finit là dessus les gars défaite bon c'est pas très grave c'est là la rigueur parce que c'est un match amical mais bon c'est sûr ça aurait été mieux pour la confiance entre internationaux mais c'est pas grave c'est un petit échec encore une fois franchement on n'arrive pas à gagner dans cette vidéo pour la pour le moment va falloir qu'on joue mieux face à la suède qui va être tout aussi forte je pense allez on simule les gars et on va jouer face à la suède encore une fois je suis remplaçant c'est pas plus mal ah ok je joue même pas ok c'est comme ça on m'écoute et je joue même pas on va simuler et espérons qui qui gagne ce match les copains ok victor 3 est ce que j'étais le chat noir peut-être doublé de verneur en tout cas bon je vais vous dire c'est pas plus mal qu'on n'ait pas joué franchement de toute façon les amicaux c'est bien mais bon comme je vous ai dit je préfère jouer les les grosses compétitions en tout cas ça nous fera pas mal de repos pour reprendre la compétition et on va en avoir besoin face à manchester city les gars premier contre troisième parce que chelsea nous est passé devant je viens de remarquer ça ça nous va bien il va falloir vraiment gagner ce match pour montrer qu'on n'est pas à la ramasse et qu'on peut prétendre au titre parce que c'est maintenant ou jamais sur huit match après ils en perdront pas ils en perdront pas 3 c'est impossible deux déjà c'est très très compliqué malheureux 3 c'est impossible en tout cas on va partir qu'est l'équipe de tarix qu'ils ont et d'herson ruben jas danilo tomori quand c'est l'eau rodri sylva de brun fauden sterling et moreno on est une belle équipe de notre côté aussi mais va faire il va falloir jouer tous ensemble comme on savait le faire à la base mais qu'on retrouve plus trop en ce moment le jeu qui nous a qui nous a porté vers la première place il va falloir sans l'aspirer j'ai envie de dire c'est à l'extérieur en plus ce match donc ça va être encore plus compliqué même s'il n'y a pas une très très grosse ambiance là bas ça rajoute quand même une pression supplémentaire j'ai envie de on y va bien joué pourquoi pas première occasion pourquoi pas je la tente oh la 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 ce but la frappe à ratterri surprend tout le monde et d'herson le premier les gars 1 0 là on est menti esterné qui dit rien à dire qu'elle passe il met et après le contrôle et la finition splendide de ma part on va le rebord voilà avec un petit peu de chance un petit compte favorable qui m'a fait pousser le ballon un peu plus vite qu'à la normale et là la frappe à ratterre quelle surprise 1-0 les gars pour l'instant on mène la danse je suis passé allez oh la la grosse faute est ce que ce serait pas le carton rouge est ce que ce serait pas le carton rouge qu'est ce qui ferait du bien au match on va voir ça les gars c'est carton rouge la grosse faute carton rouge il se retrouve à 10 les gars c'est super pour nous on ne pouvait pas mieux commencer yes et par contre il faut rentrer un défenseur mais au moins ils auront un attaquant au moins je pense donc c'est super ok la récupération allez je dois finir je dois finir et je finis 2-0 doublé 17e minute les gars c'est parfait ce qui se passe quelle récupération ils sont en stress je sais pas pourquoi mais on en profite les gars nous on va pas gêner pour marquer quel but on va le rebord il a stressé rubenjas et je surgis derrière franchement je me suis pas posé de question les gars je croise elle finit quasiment dans la lucam c'est parfait comme début de match je suis donc avec deux buts d'avancé deux zéro attention dans son sterling la fera à paul à la belle ils réduisent déjà le score des buzins première action vraiment franche pour eux et ils finissent il va falloir vraiment faire attention c'est blanc d'être finir je m'as vu je la décale en talonnade c'est magnifique la finition signé isaac quelle action encore une fois on reprend le large dans ce match 3 buts à 1 et on va revoir l'action parce qu'elle est folle encore une fois digne de notre équipe qu'on a avec deux grands noms deux grandes actions on va le revoir voilà la talonnade ça c'est du football et après rubenjas qui est vraiment pas dans son match qui traîne devant henderson gêné et après isaac qui finit à l'opposé c'est magnifique ok les gars fin de cette première période pour l'instant ça se passe super bien au niveau du score et du jeu on est devant donc franchement il n'y a rien à redire en plus ils ont pris un carton rouge qui leur fait très très mal ça se ressent maintenant va falloir persévérer on a vu chelsea perdait un zéro mais c'est pas fini et franchement ce serait des résultats parfaits on continue les gammes et attention c'est magister city c'est pas n'importe qui non s'ils se retournent encore oh non ils réduisent l'écart putain ça leur revient avec de la chance dessus et ils finissent trois buts à deux c'est pas fini du tout du tout les gars ce match il faut vraiment qu'on reste concentré tu m'as vu bien joué allez la joue derrière c'est magnifiquement bien joué santio je crois qu'il finit et oui c'est santio quatre buts à deux on joue bien et là il ya du réalisme qui paye c'est logique franchement si à chaque fois qu'on est une action elle est dedans mais voilà ce que ça fait une gamme des manchester city pour le moment en tout cas très bien joué santio la patate qui envoie dans le but ce ballon magnifique ok pour isaac isaac la frappe planter en oh lala dommage bien joué santio tu m'as vu tu m'as vu oh lala oh lalala le petit geste technique du match il est sorti un peu tard mais je sais même pas s'il a prise en extérieur ou en coup du pied du droit mais passe pas loin dommage je n'aurais pu pourquoi pas infligé un plus gros score avec cette action mais c'est pas grave on s'impose 4 buts à 2 à city C'est magnifique C'est vraiment le match qu'il fallait gagner les gars Qu'on gagne là Donc je suis super content 2 buts et 2 passes dés pour ma part On peut dire que j'ai fait mon taf Sur 4 buts, j'ai été impliqué sur tous Et on les a dominés niveau tir Niveau possession les gars Après c'est Manchester City C'est normal qu'il est Mais en tout cas, très content qu'on gagne ce match Et Newcastle qui s'est imposé face à Chelsea On ne pouvait pas rêver mieux Là, on va vraiment avoir Quelque chose de mieux au niveau du classement On va aller voir ça en tout cas On a également notre adversaire Des quart de finale De Ligue des Champions les gars Regardez ça Benfica va affronter Milan Naples contre Arsenal Seville contre nous Manchester United Et enfin, Bayern Munich Contre la Juve Donc franchement, il y a de belles affiches On n'a pas pris les meilleures On n'a pas pris les pires Ça va être équilibré Et je crois même Ils étaient avec nous non il me semble Ok ouais, ils étaient avec nous dans la poule Ouais C'est ce qu'il me semblait On avait gagné 3-0 contre eux Et on avait également Fait match nul chez eux Là ça va être leur revanche pour eux Il va falloir vraiment Jouer comme on sait le faire On verra ça dans la prochaine vidéo les gars Je vous réserve ça Vous inquiétez pas On va juste voir au niveau du classement de la 1ère Ligue Ce que ça a changé Et on va s'arrêter là Alors 1ère Ligue Ok donc On repasse devant Chelsea Ça c'est un très 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 bon point Avec un point seulement Mais on est devant C'est le principal Et on est du coup à 2 victoires 6 points De Manchester City J'espère vraiment qu'ils joueront 2 gros matchs Et qu'ils perdront pas mal de points en cours Et nous il va falloir qu'on en perde le moins possible Même quasiment pas je pense Si on veut prétendre Au titre de 1ère Ligue En tout cas il nous reste les 2 meilleures compétitions à jouer On est toujours Pas favoris j'ai envie de dire Mais dans la liste Pour la gagner Y'a moyen Pour les 2 On verra ça dans la prochaine vidéo les gars N'hésitez pas à vous abonner A commenter Et surtout à liker la vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz